Et bonjour, bienvenue, aujourd'hui on va parler du lion dans les fictions, donc je vous ai choisi trois personnages de fiction pour parler de cet archétype. Comme d'habitude, si vous êtes né sous le signe du lion, vous n'allez pas forcément vous reconnaître dans les portraits qu'on va faire, parce qu'il faut regarder le thème natal dans sa totalité, vraiment en profondeur pour comprendre votre personnalité. Vous pouvez être né sous le signe du lion et avoir une dominante poisson ou taureau, ce qui n'a absolument rien à voir. Personne ne peut être d'un seul archétype de toute façon, ça il faut vraiment regarder le thème natal, alors ne pas tout prendre au pied de la lettre dans tout ce que je vais dire, c'est très important. Donc on commence avec le premier personnage, c'est Evelyn Hugo du roman Les sept maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Alors Evelyn Hugo c'est une star, elle a commencé dans les années 50, et là dans les années 2010, elle voudrait écrire la vérité sur sa vie en fait. Et c'est une actrice qui a vraiment gravi les échelons toute seule par la simple force de sa volonté en fait. Et elle va raconter tout ça dans une biographie, elle demande à une journaliste d'écrire sa biographie. Et c'est un vrai lion parce qu'elle est vraiment charismatique, elle est très très belle, elle est inaccessible, elle a un comportement très posé, très noble, qui domine. Vraiment tout le livre en fait nous parle de la manière dont on peut garder le pouvoir en fait tout en faisant ce qu'on attend de vous. C'est ça en fait qu'elle explique, c'est qu'être une star, une vraie star, c'est être à l'aise en faisant ce qu'on attend de vous. Et elle va comme ça rester maître du jeu, maîtresse du jeu, et devenir une vraie célébrité très respectée, un monument du cinéma, en restant maître du jeu. Donc il y a aussi l'axe taureau au scorpion qui est assez développé dans ce livre, parce que ça parle aussi de manipulation et de la manière d'obtenir des choses. Mais en tant que lion, elle reste la patronne. Vous savez que le lion c'est un leader, il veut toujours dominer et être le chef et mener la barque en fait. Donc elle sait ce qu'elle va faire tout au long de sa carrière, elle va vraiment mener le truc, et elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est que d'avoir le pouvoir tout en étant la chose en fait des studios de cinéma. Et en exécutant ce qu'on attend d'elle, et en se faisant voir comme il faut avec telle et telle personne et tout ça. Donc elle va vraiment choisir de montrer ce qu'il faut. Donc ça c'est le lion en fait qui va mettre en scène ce qui a besoin d'être vu. Il va aisément montrer certaines choses pour obtenir ce dont il a besoin. Et il va très bien savoir ce qu'il faut montrer par montrer, et comment se montrer aussi, puisque le lion c'est un signe de beauté. Donc il sait très bien comment attirer les regards sur lui, et il a besoin aussi de ses regards sur lui. Le lion il a besoin d'être central, il a vraiment besoin d'être au centre de l'attention. Et Evelyne Hugo dans ce livre en fait elle va vouloir raconter la vérité sur sa vie. Donc là vous pensez bien qu'il y a tout l'axe lion-verseau qui va être développé. Le signe opposé complémentaire du lion, le verso qui est en face, c'est un signe de vérité, de liberté. C'est-à-dire qu'en disant la vérité, on se libère d'un tas de choses. C'est ce qu'elle va vouloir faire dans cette biographie. Et c'est pour ça aussi que le soleil qui est une étoile, mais c'est la planète du lion, donc en astrologie on dit planète pour tout, ça va plus vite. La planète du lion, le soleil, c'est une étoile qui est centrale dans le système solaire. Et symboliquement c'est vrai que si vous êtes central, si vous êtes au pouvoir, si tous les regards sont tournés vers vous, vous n'êtes pas vraiment libre. On sait que le soleil, si on l'enlève du système solaire, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'orbite, il n'y a plus rien. On est vraiment dans le caca. Alors que si vous enlevez une planète, c'est sûr que ça va être très problématique, je suppose, mais comme ça, fondamentalement, à première vue, une planète de plus ou de moins, ce n'est pas très grave. Mais le soleil est central, donc il y a un vrai manque de liberté chez le lion qui est centré sur lui aussi, et qui doit gérer avec les regards qui sont tournés vers lui. Et c'est ça aussi qui est décrit dans le bouquin, c'est de quelle manière on perd en liberté quand on devient célèbre, quand on devient une figure publique, et à quel point on va finir par se perdre dans les mensonges et dans ce qu'on va montrer, et dans l'image qu'on va vouloir donner. C'est vraiment un signe qui travaille beaucoup son image et qui veut contrôler son image aussi. Et voilà, en fait, le lion, dans énormément de cas, il n'est pas libre, ce n'est pas un signe de liberté. La liberté, ça se passe en verso, en face, et il faut un vrai équilibre dans cet axe pour être libre de montrer, enfin pour être libre de s'assumer en fait. Il faut vraiment travailler les deux signes pour assumer tout ce qu'on montre et tout ce qu'on est, puisque le lion, c'est aussi un signe identitaire. Donc voilà pour Evelyn Hugo, je vais sûrement repenser à d'autres choses comme d'habitude. Le prochain, c'est Superman. Superman, j'ai choisi Christopher Reeves pour l'illustrer, parce qu'il y a eu plein de Superman, mais Christopher Reeves, je l'adore parce qu'il a eu un destin vraiment très spécial, qui me touche beaucoup, qui me fascine, et je voulais lui rendre un petit hommage comme ça, en mettant sa photo, puis en parlant de lui. Et du coup, son personnage de Superman, pourquoi c'est un lion ? Eh bien parce que déjà, il a des super pouvoirs, donc les pouvoirs, c'est le lion, et il sauve la veuve et l'orphelin grâce à ses pouvoirs. Il se met vraiment au service des gens, et c'est un sauveur. Sauveur au grand cœur, c'est le lion, puisque le cœur, c'est aussi l'organe du lion. Et ainsi, eh bien les super-héros, la plupart du temps, sont des sauveurs. Alors c'est l'archétype solaire lion par excellence, c'est le super-héros, c'est le héros, en fait. C'est la pièce centrale de l'histoire. Donc quand c'est un super-héros, on est encore à un niveau supérieur. Donc si vous avez super-héros, vous avez le soleil. Et c'est vrai que de nos jours, on est plus sur des anti-héros, on est plus sur des types verso, qui se sentent un peu à part, qui ont du mal à se construire, qui ont du mal à être eux-mêmes. Et à l'époque, jusque dans les années 90-2000, c'est vrai qu'on était vraiment sur le culte du héros, le culte solaire de la personne centrale, qui est toute puissante. Et puis c'est aussi le signe du père, le lion. Donc il y avait aussi tout le côté paternaliste du héros, si vous regardez les vieux films. Le lion, il va souvent appeler les gens « mon petit ». Vous voyez, les vieux acteurs avec les femmes dans les films, c'est « mon petit ». Ils sont toujours dans la domination. Ça, c'est aussi le patriarcat qui veut ça, et la culture de toute cette époque. Et là, c'est en train d'évoluer. On n'est plus vraiment dans le culte du héros, mais plutôt dans l'anti-héros, maintenant. Et l'archétype du héros, c'est typiquement le soleil, le lion. Et Superman, lui, il a aussi ce problème identitaire. Il y a tout l'axe lion-verso qui est développé, parce qu'il vient d'une autre planète. Il vient de la planète Krypton. Donc c'est un peu l'extraterrestre de service aussi. Son ennemi juré, c'est Lex Luthor. Donc Lex Luthor, il essaye toujours de fabriquer des choses pour anéantir Superman, toujours sur la base de la science. Il va fabriquer un tas de trucs dans son atelier. Pardon, je perds ma voix. Et même que dans Superman 4, Lex Luthor, il va fabriquer un super-héros carrément qui sort du soleil. À la base de la lumière du soleil, il va fabriquer un super-héros pour détruire Superman. Donc on a vraiment tout l'axe lion-verso qui est très important dans les Superman. Et c'est pareil, Superman va choisir ce qu'il veut montrer. Donc il va toujours se montrer en costume. Et le reste du temps, il va se cacher sous l'identité de Clark Kent. Donc il y a toute aussi une recherche d'identité. Vous aurez aussi l'axe bélier-balance. On ne va pas développer ça maintenant. Mais il y a une quête identitaire aussi chez Superman parce qu'il est seul sur Terre. Il est différent des autres. Et il n'a pas ses parents, il vient d'une autre planète et tout. Et il est obligé de cacher son identité. Et il y a vraiment un choix de ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas. Et voilà, c'est vrai que le lion déteste montrer ses faiblesses. Superman, il ne va pas déambuler en jogging dans les rues. Enfin, il est toujours en costume, toujours en représentation en fait. Toujours en mode super pouvoir, super héros. Et il choisit ça puisque le reste du temps, il est caché sous une autre identité. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon petit tour pour Superman, pour Christopher Reeves qu'on adore. Et de toute façon, je repenserai sûrement à d'autres choses ou je vais les oublier. Comme d'habitude, il y a un tas de choses à dire sur chaque signe. On ne peut pas tout dire à chaque fois. Et pour le troisième personnage, j'ai choisi Satine, la courtisane de Moulin Rouge, joué par Nicole Kidman. Moulin Rouge, il y a aussi un axe Toroscorpion qui est très développé. Mais on a aussi l'axe Lion-Verseau parce que Satine, c'est une jeune femme qui travaille au Moulin Rouge à l'époque où c'était une maison close. Mais il y a aussi une revue, il y a de la danse, il y a un peu du spectacle quand même. Et elle, c'est le centre de ce spectacle. Elle fait le show, elle est centrale, donc c'est vraiment le lion avec toute sa troupe Verseau autour d'elle. Et elle voudrait devenir une vraie actrice. C'est son rêve. Pour l'instant, elle se produit au Moulin Rouge comme elle peut, mais elle veut devenir ça. C'est un vrai lion qui veut montrer à quel point il est talentueux, à quel point il est beau. Enfin, voilà, à quel point elle est belle, elle est talentueuse. Elle veut vraiment ça et elle veut plus que tout la liberté, en fait. Et elle chante « Un jour, je m'envolerai ». Voilà, c'est typiquement Verseau. Vous avez tout l'axe qui est développé. Elle voudrait être libre. Et puis même, en fait, dans la vie de Bohème de ce début du XXe siècle à Paris, c'est tout l'action Verseau qui est développé, puisque ce sont des artistes qui ont une devise qui est beauté, vérité, liberté et amour. Donc, vous retrouvez tout l'axe aussi Lion-Verseau là-dedans. L'amour et la beauté, c'est le Lion. La vérité et la liberté, c'est le Verseau. Et ce sont des artistes, en fait, qui ont décidé de vivre une vie de Bohème dans cet axe, puisque l'axe de la sécurité, on va dire, c'est plutôt Capricorne-Cancer. Et l'axe du réalisme, c'est plus Taureau-Scorpion. Et effectivement, ils sont dans le réalisme, eux, puisqu'ils travaillent avec leur corps. Ils gagnent leur vie avec leur corps, avec le sexe, la prostitution. Et puis, ils gagnent peu d'argent avec leur art. Mais du coup, ils croient vraiment en ces valeurs. Les valeurs de liberté, vérité, amour, beauté. Et ça, c'est l'axe Lion-Verseau qui est développé, qui a aussi besoin de s'élever, d'évoluer à travers le Verseau et puis à travers les arts du Lion. Et Satine, son cœur va s'ouvrir, tout simplement. Elle va aller vraiment vers un bon Lion en ouvrant son cœur, parce qu'elle va tomber amoureuse du poète Fauché. Et elle va être beaucoup moins regardante sur la sécurité que peut lui apporter un homme, puisqu'elle va tomber amoureuse, tout simplement. Elle va éprouver des sentiments et elle va finir par écouter son cœur, tout simplement. Donc ça, c'est très Lion aussi. Le héros qui est dans un tas de tracas matériels et puis qui voudrait qu'on le regarde, qui voudrait devenir acteur, machin et tout. Souvent, on lui apporte des adversités, des épreuves qui vont l'envoyer vers l'amour et vers la puissance du cœur, en fait, vers le langage du cœur, tout simplement. Je suis sûre que j'oublie un tas de choses sur le Lion, c'est évident, mais là, il n'y a plus grand-chose qui me vient. Si vous pensez à des choses, vous les laissez en commentaire. Si vous avez d'autres personnages Lion qui vous viennent à l'esprit ou si vous voulez développer encore un peu plus tous les principes de l'archétype du Lion, vous laissez tout en commentaire. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine.